bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel de la si sympathique chanson Sonia Mehu écrite par Dona Yvonne Lara et Delcio Carvalho en 1978 mais évidemment popularisée par la grande chanteuse brésilienne Maria Betania où nous allons par ailleurs jouer dans sa tonalité c'est à dire le fa majeur bien sans avoir recours à la transposition interne de nos pianos numériques bon c'est un petit peu bas pour moi mais ce n'est qu'un guide vous la chanterez sans doute bien mieux que moi enfin je l'espère alors cependant voilà j'en profite quand même pour vous indiquer toujours lire dans la description tout ce que je vous propose sur ma chaîne de bien vérifier quelle est la valeur de la clé de transposition et de l'appliquer si besoin naturellement si elle est à 0 c'est symbolisé par les deux lettres K et T qui transposent en anglo-saxon mais c'est qu'il n'y a rien à modifier aujourd'hui par exemple nous sommes à 0 bien mais si c'est trop bas ou trop haut pour vous vous n'hésitez pas à l'employer un vous montez d'un demi ton vous descendez descendent peut-être pas mais vous montez voilà sans doute voilà une fois que vous avez appris la chanson et après par demi ton jusqu'à ce que vous soyez confortable et c'est l'énorme avantage des pianos numériques voilà mais comme ça en jouant fin majeur vous pouvez jouer sur un piano acoustique bien un dernier mot vous trouverez aussi comme d'habitude dans une autre vidéo sous le titre guide l'ensemble de la chanson pour vous aider à la compréhension générale voilà bien donc trois je vous proposez deux possibilités d'abord on va on va s'adresser vraiment au tout début c'est à dire qu'on va le faire on va pouvoir le faire plaquer et en balade n'est ce pas et puis à la fin on verra comment on fait de la basse ostinato c'est à dire la bossa nova qui est un procédé à répéter le cinéma une formule rythmique pour ceux qui sont un tout petit peu plus avancés mais au moins vous puissiez plaquer vos harmonies et puis et puis après simplifier évidemment donc la première il n'y a pas d'introduction à proprement parler si ce n'est cette harmonie donc on va regarder donc nous nous jouons enfin mais on va jouer sur un dos un dos septième quinte augmentée donc on va regarder déjà la gamme de dos gamme de dos qui va de dos à dos 1 2 3 4 5 6 majeur septième octave je parle en degré naturellement alors je vous donne toujours une astuce quand même très importante dans tous mes tutoriels il convient quand même d'employer parce qu'elle vous servira aussi bien sur ma chaîne que par ailleurs comment reconnaître la majeur septième de la septième bien c'est très simple un ton très rapidement un ton en dessous au niveau supérieur un demi ton en dessous vous trouvez la majeure septième et un demi ton en dessous c'est la septième la septième qui est une tierce mineure dominante donc voilà un demi ton en dessous do majeur septième ton à la tierce quinte majeure septième et la septième do septième c'est pas du tout la même couleur n'est ce pas bien alors là en l'occurrence pour notre harmonie on va seulement jouer à la main gauche la tonale donc et la septième c'est à dire do et si bémol et pour la main droite on va jouer la tierce 1 2 3 4 5 on va augmenter la quinte et on va jouer la septième et on va jouer la note tonale renversée évidemment si vous avez la possibilité de faire un arpège vous le restez là voilà donc je rappelle d'o si bémol mi la bémol si bémol do et alors là on commence à chanter comme ça c'est très simple sonia mais donc la doudou d'accord la doudou c'est amusant la dou 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 majeur septième voyez l'intérêt de tout de suite par rapport à la septième voilà et l'octave donc ici on va avoir besoin en l'occurrence que la tonale la tierce et la quinte c'est à dire fa la do donc son yomé ensuite on va monter tout descendre tout simplement sur ré septième alors gamme de ré 1 2 3 4 5 6 7 8 toujours en degrés naturellement donc on va prendre tonale tierce quinte septième on n'a pas besoin de doubler la tonale à la main droite on va simplement prendre donc sol bémol n'est ce pas la et do voilà c'est suffisant puisqu'on va jouer la note basse à la main gauche le ré n'est ce pas voilà donc je reprends son yomé son yomé troisième harmonie sol mineur septième gamme de sol 1 2 3 4 5 6 majeur septième octave tonale tierce mineur quinte majeur et la septième qui est une tierce comme nous on voit bien c'est pas la majeure septième étant là vous voyez un demi ton en dessous du sol ça corrobore tout à fait mes propos donc sol mineur septième nous avons bien sûr sol c'est la moine des choses nous avons si bémol nous avons ré nous avons fa ensuite va et bouche ca je continue do septième donc très simple un tonne la tierce quinte septième alors dans la bossa nova ou la on peut le jouer renversé c'est à dire que la tierce on la renverse en haut c'est pas le mi c'est pareil vous jouez quinte et là et le si bémol donc je reprends son yomé son yomé je rappelle que nous on fait la mélodie à la voix on fait les harmonies à la main droite et nous faisons la basse à la main gauche on n'est pas censé faire de la mélodie avec la main droite je vous la montre à titre de de temps en temps à titre de guide bien entendu yomé ou voilà en sol mineur septième do septième kemora longji kemora longji kemora longji kemora longji son yomé ou voilà fa et on répète la même phrase une deuxième fois son yomé ou fa c'est la chanson qui le fait c'est pas moi son yomé ou pardon fa son yomé ou sol mineur septième va et bushka kemora longji son yomé ou fa voilà on attaque le couplet d'accord va et monstran la mineur septième renversée gamme de la 1 2 3 4 5 6 7 8 tonale tierce mineur quinte septième on va la renverser tout simplement donc la note tonale en haut c'est à dire le la le do qui est la tierce mineur on l'enverse et on garde la quinte et la septième en place voilà donc c'est à dire mi sol la do donc va et bushka non c'est va mostra est an so da ji ré septième voilà si vous voulez vous pouvez faire la neuvième si vous voulez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mais bon restons simple ré septième sol mineur septième donc je reprends depuis le début pour que ce soit très clair va et monstran va et monstran va et monstran est an so da ji son yumeo d'accord sol mineur septième ensuite koma sua do septième d'accord donc là vous connaissez les accords je reviens pas dessus et monstran est an so da ji son yumeo ça nous donne va mostra est an so da ji son yumeo bon bon koma sua libertad ji son yumeo pardon son yumeo mais ou mais ou ah oui voilà ce que je transpose en même temps voilà donc fa voilà très simple ensuite nômeo mêo seo ae non nômeo seo ae estrella la septième donc je reviens pas dessus hein tonnathias quinte septième donc je reprends tout simplement les harmonies depuis le premier couplet va mostra la mineure septième est an so da ji Re septième son yumeo sol mineur septième koma sua do septième libertad ji son yumeo fa nom meu sua estrella Re septième qui a sepēr desu sol mineur septième Alors là, ça n'existe pas, mais moi, j'ai souhaité bon de faire une transition. Alors, je ne l'ai pas trouvé dans la partition, mais là, j'ai envie de le faire parce que c'est intéressant. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire bam, bam, bam. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un Sol bémol diminué septième, ou un Fa dièse diminué septième. Donc, gamme de Fa dièse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tonale, tierce, quinte, septième. Qu'est-ce que c'est qu'un diminué septième ? On garde la note tonale, on descend un demi-ton, la tierce, la quinte et la septième. Donc, on a Fa dièse, on a La, nous avons Do et Mi bémol. Très simple, voyez-vous, et là, on glisse tout de suite. Comme tout, on monte du Fa, Fa dièse septième, d'accord, diminué. Et là, tout de suite, comme ça, on est sur Sol mineur septième. Donc, ça nous donne dans l'enchaînement. Donc, Sol mineur septième, d'abord. Fa dièse septième, je reviens pas dessus, hein. La boca du ventu, Fa. Même chose, petit turnover. Fa dièse diminué septième, et on revient sur Sol mineur septième. Et la même chose, Fa, on change les paroles, bien sûr. Fa zera danza das flores, flores, douze septième. Numeu bas sammen tu Fa. Et là, c'est là où c'est intéressant. Fa septième. Tra cha purezza di uma. Donc, Fa septième, que vous pouvez jouer ici. Tra cha purezza di uma samba. Tra cha purezza di uma samba. Évidemment, samba, si bémol. Alors, gamme de si bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tonale, tierce, quinte. Si bémol, ré, fa. N'est-ce pas ? Donc, je reprends. Tra cha purezza di uma samba. Santi chumal kadu. C'est intéressant, parce que maintenant, c'est la bémol qui est diminué. Mais, comme vous savez comment construire un la bémol, vous n'allez pas en être surpris. Gamme de la bémol. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va d'abord faire un la bémol septième. On garde le la bémol en place, bien entendu, comme tout à l'heure pour le sol bémol. On va diminuer d'un demi-ton la tierce, la quinte et la septième. Donc, nous avons la bémol, si, ré et fa. Donc, je reprends tout doucement. Tra, tra, tra. Vous pouvez simplement jouer fa septième ici ou là, hein. Avec un renversement, sauf que là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est la neuvième, voilà Le sol c'est la neuvième, c'est la seconde et la neuvième Tra, tra, chapurezza, jiu, ma, samba, senti, chu, senti, chu, ma, ka, du, ma, ka, du, ma, ka, du, jiu, ma, guo, 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 jiu, qui me suit le 7ème au corps de la gent sur le 9ème et mon ventre vaillant en ballant du 7ème à flors, sonne mon donc salut ! Trage la pureza de un samba senti-tu marqué de mago de amour un samba qui me suit le corps de la gent et mon ventre vaillant en ballant du à flors, sonne mon d'accord ? et là on reprend au début on revient ça c'est le pont et on revient au début tout simplement de la chanson alors ils le font deux fois mais vous pouvez le faire jusqu'à l'envie donc moi je propose qu'on aille jusqu'à la fin la fin il n'y a pas vraiment de fin donc Ré 7ème Sol mineur Sol mineur 7ème A la fin vous pouvez faire ceci par exemple ou alors si vous voulez lorsque vous êtes là avec la majeure 7ème avec la majeure 7ème vous voyez Sol mineur par exemple si vous voulez voilà on peut faire plein de fantaisie mais vous la terminerez failing comme ça voilà alors donc on a vu les harmonies de base voilà maintenant je propose que l'on passe entre guillemets à la fameuse basse ostinato donc là vous pouvez jouer toute la chanson comme ça donc on est d'accord Sol mineur Sol mineur alors vous pouvez essayer la jouer maintenant on va regarder une sorte d'intermédiaire sans prendre de risque c'est-à-dire sans vraiment de faire de la basse ostinato c'est-à-dire comme ceci non là vous allez essayer de vous aller rester avec la basse finalement très simple en harmonie c'est-à-dire en accord donc Sol mineur et simplement mettre votre rythmique à la main droite et à la main gauche mais sans en restant quasiment collé à vos harmonies vous prenez aucun risque voyez-vous Sol mineur Ré voilà Ré 7ème Sol mineur Vraibushka Kemola Lange Sol mineur voyez-vous vous pouvez marquer quand même votre tempo comme ça Sognou Sognou Ou alors faire la basse à un doigt Sol mineur voyez-vous c'est toujours la fondamentale quand on a vu là on joue sol va être la fondamentale Vraibushka Kemola Lange Do 7ème Et là voilà le premier couplet Vraibushka La mineur c'est Vraibushka Ré 7ème Lange Vraibushka Lange Tout simplement Nange Ré 7ème Lange La madrugada Et ça ne vous empêche pas de faire, bon, si vous ne voulez pas faire, c'est facultatif, le passage de fa, dièse, diminué, septième, voilà, vous faites par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord ? Voilà, on ne peut pas faire plus simple, voilà, juste la note de base, c'est-à-dire tonale, la note tonale de l'harmonie, fa, vous jouez fa à la main gauche, voilà, la main droite, vous faites l'harmonie à trois sons, ou quatre quand il y en a pour le sol mineur septième, mais si vous voulez vous affranchir de la septième, vous jouez seulement les trois harmonies. Bien, maintenant je propose que l'on passe à la basso-stinato, donc la basso-stinato c'est très simple, par exemple prenons fa, je vais prendre la quinte à chaque fois que je vais renverser, c'est-à-dire la note tonale, c'est-à-dire fondamentale, bien sûr, c'est la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, sur la gamme, bien sûr, tonale, naturelle, donc, mais, mais, je vous verrai que c'est valable pour, donc, la règle est valable pour toutes les autres. Donc, fa et donc la quinte est do, et bien, je renverse la quinte, donc, sonium, mais, d'accord, voilà, je change d'harmonie, sonium, mais, je change forcément ma basse. Donc, voyons les notes que l'on joue, donc, avec la quinte, fa, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est do, je la renverse, pas avec do, sonium, mais, sur le ré, septième 1 2 3 4 5 c'est là donc ré là sol mineur pour les harmonies la suite bien sûr sol mineur ensuite bien sol 1 2 3 4 5 c'est ré ensuite do septième c'est fortement une forte présomption que ce soit sol 1 2 3 4 5 le cinquième degré la quinte et je la renverse il revient sur fa voilà alors voyons le premier couplet le la mineur qu'il soit mineur ou majeur ce sera sa quinte donc 1 2 3 4 5 c'est donc mi on a déjà vu que le ré c'était le la d'accord allez sonium et le sol c'est vrai bien sûr on masse ou à dos avec sol je parle de toujours de la main gauche j'enlève mes doigts le plus possible pour que vous ayez une bonne visibilité et normalement évidemment je vous vois comme ça mais c'est vrai donc où on suis je pour ma sua libertadji sonium et où va alors non c'est ou non mais où c'est ou va est très la ré donc ré avec la guia c'est pété ou sol avec ré y a madrugada fria douce septième avec sol la main gauche son mitrache melangolia sonium et où et en la on a pas le temps de faire une basse là puisque c'est une note de passage pour rien c'est une donc sol avec ré c'est une d'eau quand tout à nos isch d'eau avec sol n'ambo quand nous voulons pas avec nous là on n'a pas le temps non plus seul mineur la même chose pas à la d'un sainte florez d'eau avec sol non mais ou pas ça même pas et alors là la jeunesse fa septième vous restez du pha on fait la septième vous restez sur la note tonale de pha Si bémol, un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, un, deux, trois, quatre, cinq, un, deux, trois, quatre, cinq Donc si bémol et fa, la quinte et fa Donc je reprends Alors là, on va utiliser mi, pourquoi ? Parce que, pour d'autres raisons, la gamme harmonique de mi Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Donc on va utiliser la bémol et mi Quand on va faire Donc, la, avec mi, la mineure Et on va samba qui me su, Ré avec La, oui, au corpo d'agenti, Sol avec Ré, et on va do a iju, amba la du, do avec Sol, amba la du a, Flo, Fa, et on recommence jusqu'à ce qu'on vienne s'éteindre sur la chanson, alors là vous pouvez la faire plusieurs fois à l'envie bien entendu, je crois qu'ils ne se gênent pas dans certaines versions, et ils ont bien raison parce que c'est tellement agréable, c'est vraiment une chanson qui suscite le chant en famille, avec beaucoup de personnes, vous pouvez faire des refrains, vous pouvez faire des contre-champs, des contre-voix, je vous propose de regarder la superbe vidéo justement de Maria Betania, que j'aime beaucoup, avec tout un collège de personnes, enfin j'ai trouvé ça, c'est formidable, voilà. Bref, donc je vous propose qu'on commence tout simplement, vous avez le guide pour vous aider, ça va être la même chose si je puis dire, mais je reprends l'introduction, donc on peut tout simplement faire ça, donc je reprends, je recommence, c'est donc Do, quinte augmentée, septième, Do, Do, 7, 5 plus, 5 plus 7 si vous voulez, voilà, n'est-ce pas ? Alors après vous mettez l'articulation du tempo comme on vous semble, voilà ce qui se passe, au ralentis, au plus simple, Voilà, ça fonctionne comme ça, alors après on peut le modifier, bien sûr, mais au plus simple, voilà, difficilement perd plus un prêt, c'est une cadence, je pense qu'il faut obtenir, mais je vous le dis, vous pouvez quand même vous en sortir en jouant, So, New, Me, You, vous faites la rythmique là, et vous ne quittez pas votre basse de Fa, Re, septième, So, New, Me, You, et là on en est à la bossa nova, donc, So, New, Me, You, hoez m'est que mourra longe, soigne un meu, vai mostrare esta sonnage, soigne un meu, como sua libertad, soigne un meu, un hommeuseu a estrella guia, se perdeu, ya madrugada fria, soigne un trage, melancolia, soigne un meu, ah, sinto, conto da noite, na boca do vento, ah, fazera deixa da flores, neopem o passamento, trage a pureza de uma samba, sentido marcado de mágoa, de amor, e uma samba que mexe, o corpo da gente, e uma venda vai, chum, ba, do vento, soigne un meu, et c'est reparti, voilà, bien, je pense que vous avez tous les outils, vous avez vu, vous terminez comme on vous semble, donc, voilà, on ne peut pas faire plus simple, voilà, écoutez, j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi, je vais vous faire tous ces tutoriels, et n'hésitez pas à explorer toute ma chaîne, vous y trouverez, découvrirez aussi, beaucoup de titres de Carlos Tom Jobim, le fabuleux Carlos, et puis, peut-être, sans doute, mon grand amour pour Michel Legrand, pour lequel je me suis forcé de vous faire pléthore de tutoriels, voilà, que vous trouverez difficilement ailleurs, et puis, surtout, en essayant, voilà, toujours, de simplifier pour que ce soit accessible à tous les débutants, voilà, donc, pour que ce soit le piano voix, le piano chant, qui est le mode d'expression, pour moi, qui est le plus formidable, voilà, puisse être exposé à tous, voilà, merci de votre attention, et puis, j'espère à bientôt, voilà, je ne, j'espère pouvoir poursuivre le plus longtemps possible, cette belle aventure, merci à vous tous, à bientôt, au revoir.